Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comment dire, ça va être... Je vais vous présenter vraiment tous mes achats du mois d'avril. Voilà, tout d'abord, désolée, si pour ma dégaine, je suis en mode pyjama. J'ai mis une petite... une robe... une robe comme ça, une robe rebeux, comme on dit. Donc voilà, je suis juste maquillée parce que je suis sortie ce matin. Et donc voilà, j'ai acheté pas mal, pas mal de produits de chez Jemais Maybelline. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi autant de produits de chez Jemais Maybelline, je n'en sais rien. Donc, on va commencer par le... J'ai acheté le correcteur illuminateur, donc 2 en 1 de chez Jemais Maybelline. Je l'ai pris en teinte assez claire. Le teint 3, donc sable, correcteur illuminateur 2 en 1, corrige les imperfections et illumine les zones d'ombre. Dream Limit Touch. Donc, il se présente comme ça et je vais vous montrer la teinte. Vraiment, j'ai acheté les trucs et je ne les ai même pas... Pour vous dire, je ne les ai même pas regardés. Enfin, je n'ai même pas testé, rien du tout. J'ai vraiment laissé tout ça pour vous montrer. Donc, il se présente comme ça. Donc, le bout, il est... Voilà, comme tous les... Un bout de, on va dire, de pinceau, on dirait de poil. Comme tous les correcteurs, donc. Et donc, vous tournez la teinte. On ne voit pas trop, je crois. Donc, ça donne assez... Ça, c'est un beige très naturel. Donc, c'est le numéro 3, le sable. Et je vous en reparlerai. Je vous ferai une vidéo spéciale sur tout ce qui est teint, mes produits teints. Et donc, je pense que je vous en parlerai. Donc, voilà. Je vais vous mettre les prix. Parce que je n'ai pas tout en tête. J'essaierai de vous mettre les prix, donc, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté une bébé crème de chez Jemais. Donc, celle-ci. Attendez, il n'y en a pas 10 000, je pense, chez Jemais. Je crois qu'il y en a d'art 2. Moi, j'ai pris la teinte médium. Donc, voilà. Surtout, moi, je compte l'utiliser pour l'été. Je n'aime pas trop me mettre du fond de teint l'été. Donc, voilà. Je l'ai pris en teinte moyenne. J'essaie de vous souhaiter ça. Voilà. C'est très, très rapproché de ma couleur de peau. Donc, on ne voit rien du tout. Honnêtement, même à l'œil noue, on ne voit rien. Du tout. Et donc, je pense que je vais utiliser ça vraiment pour l'été. Parce que je déteste vraiment utiliser des fonds de teint l'été. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté une terracotta de chez Jemais. C'est la Terrasun. Donc, la poudre de soleil. Comment dire ? Effet bonne mine instantané. Confort et légèreté. Votre teint. Et donc, je ne l'ai même pas regardé du tout comment elle est. Effet bonne mine. Effet aller très naturel. Confort et légèreté. Confort et légèreté pour une poudre. Ça en fait un peu trop, je crois. Donc, voilà. Donc, elle n'est pas très, très, très grosse. Mais je pense qu'elle va me prendre de la place, elle. Elle a une odeur, déjà. Elle a une odeur assez agréable, on va dire. Et donc, elle se tourne. Donc, elle est comme ça. Et. Et donc, elle est très, mais très pailletée à ce que je vois. Je ne sais pas si on le voit bien. Je ne sais pas si on le voit très, très bien ou pas. Mais en fait, sur le doigt, elle n'est pas du tout pailletée. Voilà. Elle n'est pas du tout pailletée sur le doigt. Mais. Comme ça, sur la. Sur la poudre directement, comme ça. Elle fait un peu pailletée. Donc. Je ne sais pas si elle est pailletée. Ce n'est même pas la peine. Je ne l'utilise même pas. Donc. J'essaierai. Je vous dirai ça. Donc. C'est la Dream Terrasun. Elle est comme ça. Et donc. La teinte. C'est la. La 3S Tigre. Ou la référence. Je ne sais pas. Parce que. Bref. Ensuite. J'ai voulu essayer ce fond-teint. Je ne sais pas pourquoi. J'avais. Depuis longtemps. Je voulais essayer ce fond-teint. Enrichi en vitamine E et glycérine hydratante. Donc. Voilà. On m'en avait dit de. 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 De bonnes choses. De son teint. Donc. Je l'essayerai. Je l'essayerai. Quand. J'aurai fini mes fond-teints. Je vais vous montrer. Il est assez foncé. Donc. Celui-ci. Donc. On voit bien la démarcation. Là. Entre ma couleur de peau. Et ici. Je ne sais pas si c'est mieux. Je vais vous mettre de ce. Côté là. Voilà. Moi honnêtement. J'aime beaucoup ce type de couleur. Et en fait. Il est super. Super léger. Il est très facile à fondre. Donc voilà. C'est le. Affiniton. Fond-teint unifiant. Ton sur ton. Donc tout type de peau. Et moi. C'est le 50 bronzes. C'est le 50 bronzes ensoleillées. Donc voilà. Pour ce qui est fond-teint. Donc je continue. Je mets Maybelline. J'ai acheté. Ce petit. Fard à paupières. Qui est très très joli. Donc c'est le. 710. Terre de feu. C'est un marron. Mat. Assez. Ouais. Marron clair. Limite irisé. Donc il est comme ça. Avec une petite. Un petit truc là. Un petit pinceau. Qu'on utilise. Voir jamais. Donc j'essaie de vous le swatcher. Donc comme ça. Sur le dos. Il a l'air d'être. Voilà. Assez bronze. On va dire. Il est très très joli. Donc moi. Ce genre de. De fard à paupières. Je l'associe avec. Avec. Comment dire. Avec les couleurs. Le color tattoo. Je vais vous montrer. Le eternal gold. Donc. Le or comme ça. Qui est juste. Superbement. Joli. Je ne sais pas si ça se dit. Joli. Donc voilà. Ensuite. Donc mes deux couleurs tattoo. Que j'ai acheté. Donc. Hors promotion. J'ai acheté. Un noir. Je ne sais pas. S'il va me servir à quelque chose. Mais. Vu que je commence à avoir. Mes fards à paupières noirs. Faire. Comment dire. Je commence à bien les creuser. En ce moment. Parce qu'il n'y a plus rien du tout. Je pense qu'il va beaucoup. Me servir en fait. J'ai pris. Un noir. Donc très basique. Je ne sais pas. Si c'est obligé. Que je vous fasse un swatch. Je ne l'ai même pas utilisé. Il est. Très. Très. Mat. Vraiment. Très mat. Et. Et moi. J'adore ça. Ensuite. Donc. Il est comme ça. Il a l'air d'être. Irisé. Sur la petite étiquette. Qu'on. Qu'on nous montre. Comme ça. Mais pas du tout. Il est très. Très mat. Donc. C'est le. Timeless. Black. Le 06. Donc. Ensuite. Donc. Il y a le. Eternal Gold. Que. J'ai sur moi. Sur mes yeux. Donc. Il est comme ça. Et. Il est trop. 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 Joli. Surtout. Pour les. Honnêtement. Je le conseille. Beaucoup. Au blonde. Même au brune. En fait. Je crois. Parce qu'il est juste. Super. Il est. Super. Joli. Je le trouve. Vraiment. Vraiment. Très joli. C'est un. Correcteur. De chez. De chez. Maybelline. Toujours. Donc. C'est les Superstay 24 heures. En teinte. Assez claire. Je l'avoue. Donc. Il est comme ça. Il est assez clair. Donc. On le voit bien. Il ressort beaucoup. Donc. Voilà. Quand je tapote. Je vous montre un peu. Comment ça donne. Donc. Voilà. Il est assez clair. Donc. Moi. Je vais vraiment l'utiliser. Quand je vais mettre des fonds de teint. Donc. Comment dire. À ma couleur de peau. Pas. Pas très foncée. Je sais pas comment vous me voyez. En fait. Là. J'ai l'impression que vous me voyez. Tout. Je sais pas. Tout. Je sais pas. Donc. Voilà. Bref. Et donc. Je vous mettrai le prix. De ce petit. Correcteur. J'ai acheté les. Ensuite. J'ai acheté le Volume Express Turbo Boost. De chez Jemais. Mascara. Donc. Il est comme ça. Avec une. Avec une brosse. Très. 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 Tout ce qu'il y a de plus basique. Ça. Je vais le ranger dans ma réserve de mascara. Parce que. Ou alors. Dans ma trousse de maquillage. Parce que honnêtement. Comment dire. Ça va être vraiment mon mascara de secours celui-ci. Parce qu'il est très très simple. Mais. Il donne de. De beaux résultats. De très beaux résultats. Ensuite. J'ai acheté des vernis. De chez Jemais. Vraiment. On va dire. C'est. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur spéciale. J'ai acheté des vernis. Vraiment. Soin. Donc. Voilà. Ils sont comme ça. Donc. Voilà. Il y a le. L'expermètre. Donc. C'est tous des express manucure. Il y a l'huile cuticule. Nourris les cuticules. Je n'ai pas encore eu l'occasion de. De le. De le tester. Comment dire. Et donc. En fait. Il est assez jaunâtre. On le voit très bien en plus. Et. En fait. Dans ces soins là. J'ai remarqué que. Je ne sais pas si. S'il le fait ou pas. Ils sont tous comme ça. En fait. J'ai remarqué que. Dans ces vernis. Les vernis. Le pinceau. On va dire. Est très rigide. En fait. Ce n'est pas du tout. Des poils. Vous savez. Comme on voit. Comme on a d'habitude. Dans nos vernis. C'est limite. Pour vous donner. Une idée. C'est vraiment. Quand vous avez. Vos vernis. Qui commence à être. Un petit peu sec. Et donc. Le pinceau. Un petit peu sec. Aussi. Ça fait un peu ça. Mais c'est très. Enfin. Voilà. C'est ce qui aide. A bien. A bien appliquer. Son vernis. Spécial. Soin. Des ongles. Donc celui-ci. Nourri et cuticule. Le vert. C'est ongle ou fragile. Et celui-ci. C'est pour les ongles courts. Assez transparent. On va dire. Donc celui-ci. Il est vert. Celui-ci. On va dire. Ouais. Transparent. Limite. Sérum de croissance. Donc c'est le 22. Celui-ci. Ouais. C'est écrit 22 dessus. Donc voilà. Et ensuite. J'ai acheté. Celui-ci. Un petit vernis. Très neutre. On va dire. Donc c'est le 75. Je vais l'appliquer sur mon ongle. Très très neutre. Très joli. Un genre de blanc cassé. J'aime beaucoup. Très simple. Très. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà. Donc voilà. Cette teinte là. C'est un genre de. Ouais. De beige. Blanc cassé. Très très. Très nude. Donc c'est le 75. Donc tenue. Tenue estion pro. Donc voilà. Pour les. Pour mes produits de chez Jemais. Ensuite. Pour mes produits de L'Oréal. Donc j'ai acheté. Le extra volume collagène. Donc. Il est comme ça. Il ressemble beaucoup. Donc à celui. Je ne sais pas si il était avant ou après. Ils sont sortis ensemble ou pas. Je ne sais pas si ils sont sortis en même temps ou pas. Donc c'est le. Celui que j'avais acheté en promotion. Donc vous pouvez trouver chez Leclerc. C'est le. Méga volume collagène 24 heures. Et celui-ci. C'est l'extra volume collagène. La brosse. Les brosses sont. Sont assez identiques. Enfin. Vis-à-vis du dessin. Je ne sais pas. Jugez. Par vous-même. Mais. Je ne sais pas si on le voit bien. Au niveau du dessin. Ils ont l'air d'être très similaires. Donc dans l'un. Vous avez hydra collagène volume instantané. Et dans l'autre. C'est écrit juste. Extra black volume 24 heures. Donc voilà. Ils ont la même brosse. Si ce n'est que celui-là. Il a l'air d'être. Beaucoup plus fourni. En. En mascara. Ils ont l'air d'être moins. Moins simples. Enfin. Moins liquides. On va dire. Ils ont l'air d'être plus fourni. Donc voilà. En fait. Je crois que j'ai plus opté par. J'ai plus opté. Pour celui-ci. Que celui-ci. En ce moment. Mais bon. De toute façon. Je vous redirai. Donc si ça vous intéresse. Dites-moi. Pour faire une vidéo. Sur mes mascaras. Que j'ai acheté récemment. Et de vous faire une photo. A chaque fois. Comment dire. Pour faire. Dans une vidéo. Vous montrer à chaque fois. L'effet que ça donne. Sur les cils. Parce que. Ils ont beau avoir une brosse. Une brosse. Pardon. Différente des autres. Ou plus tordue que l'autre. Ou je ne sais quoi. Les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Ensuite. Donc j'ai acheté. Une. Une poudre universelle. Donc perfectrice de teint. De chez L'Oréal. C'est la nude magique bébé. Bébé poudre. Donc je l'ai pris en peau claire. Moi c'est vraiment pour. Comment dire. Donc elle se présente comme ça. Je l'ai pris en peau claire. Pourquoi. Donc après vous avez un petit miroir. Et une petite éponge. Alors pourquoi en peau claire. Tout simplement. Parce qu'en fait. Comment dire. Moi c'est surtout. Je vais venir l'appliquer surtout sur. Comment dire. Quand j'applique mon anti-cerne. Pour vraiment donner un côté plus clair. Que ce que je mets. A la base. Déjà. Ça. Comment dire. Déjà ça quoi. Déjà ça aide à faire tenir mon mascara. Ça aide. Déjà ça aide à faire tenir mon anti-cerne plus longtemps. Quand vous mettez une poudre sur votre anti-cerne. Et en même temps. Ça me donne un côté assez lumineux. En dessous des yeux. Donc là je ne l'ai pas mis sur moi. Puis en même temps. Mon maquillage commence à se barrer. Donc voilà. Ensuite. Est-ce que j'ai acheté 18 stickers. De chez L'Oréal. Je me suis rendu compte. Que vous pouvez trouver les mêmes. Chez Leclerc en ce moment. Vous avez plusieurs coloris. Plusieurs. Plusieurs motifs. Tout ça. Et moi j'ai pris le gold lingerie. Donc. C'est des petits. Je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà comment ils sont. Et. Donc. Zéro dissolvant. Zéro séchage. Aucune faute de pause. Et. 10 jours de tenue. Je vous en reparlerai. Je n'ai jamais testé encore. Des stickers. Pour ongles. Le nail. Non. Honnêtement. Je n'ai encore jamais testé. Je vous en reparlerai. Promis. Et. Je vous mets les prix. Quelque part par là. Donc voilà. Ensuite. Ce que j'ai acheté. Encore un fond de teint. Teint. Donc c'est le fond de teint. De chez. Le doct. Donc. Des. De la marque. Docteur Pierre Rico. Pour ceux qui. Pour ceux et celles qui connaissent. Vous pouvez trouver ça. Dans les pharmacies. Donc moi. J'ai pris le teint. Hydralisant. Sublime éclat. Donc il se présente. Comme ça. Donc voilà. La teinte. Est pas très foncée. Voilà. Je vous l'étaille ici. Assez bien pour. Ma couleur de peau. De base. Et puis. Ce qui m'énerve. C'est que je ne sais pas. Si on voit super bien ou pas. Parce qu'en fait. Ils se font tellement bien. Que j'ai l'impression. Que je n'ai rien mis. Sur ma peau. Bon. C'est un avantage. Mais. Ce qui est chiant. Enfin. Ce qui est embêtant. C'est que. Vous ne pouvez pas. Vraiment bien voir. Donc voilà. Oui. Pardon. Je n'ai pas vu la teinte. Je ne vous ai pas dit la teinte. C'est quoi. Bah. Honnêtement. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. De numéro. De référence. Ni de. Quoi que ce soit. C'est le foncé. C'est foncé. C'est tout. Après des numéros. Donc. 86. 467. Je ne sais pas. Si ça peut servir. Mais en tout cas. C'est le foncé. Donc. Il y avait un clair. Un moyen. Un médium. Et un foncé. Donc moi. C'est la teinte la plus foncée. Ensuite. Or. Pour moi. J'ai acheté un petit masque. Un petit masque de chez Garnier. L'ultra doux. Honnêtement. Il sent super bon. A l'huile d'argan. Et camélia. Il sent trop bon. C'est abusé. C'est limite agréable. De se laver les cheveux. C'est. Waouh. Donc voilà. Donc ensuite. Pour terminer. Je sais. Ça a été la plus longue vidéo. Que vous pouvez trouver. Sur ma chaîne. J'ai acheté. Donc. L'aligner liquide. Instantane. Intensité. Pardon. Éclat. De chez Dior. J'en avais acheté un. Le mois dernier. Que j'ai oublié de vous présenter. Un noir. Tout basique. Quoi. Et donc. Celui-ci. C'est un argenté. Donc. Il se présente comme ça. Et donc. Je vous montre. Voilà. Comment il est. Il est juste. Trop trop beau. Donc voilà. Je vous mettrai le prix. Pareil. Mais. Ouais. Ça coûte un petit peu cher. Pour un. Pour un. Pour un aligner. En même temps. On va pas. On va pas. On va pas. On va pas se le cacher. On peut pas. On va pas non plus. Acheter un aligner Dior. À 9 euros. 10 euros. Donc voilà. Et. Je trouve. Qu'il va. Quand je l'ai acheté. J'ai pensé directement. À. À cette petite poudre. Donc. Que j'ai acheté. Chez NYX. Que je n'ai toujours pas utilisé. Mais que j'ai trop hâte d'utiliser. Pour. Pour tout ce qui est soirée. Mariage. Tout ça. Et. Comme il y a plein de mariages. Qui arrivent bientôt. Ok. Je suis invitée. Je vais vous faire pas mal. Pas mal de vidéos. Spéciales. Make-up. Donc. Mariage. J'espère que cette vidéo. Vous a plu. Elle a été très très longue. Je sais. Je suis désolée. Les filles. Voilà. Si vous avez des questions. Si vous avez. Quelque chose. Des remarques. Je ne sais pas. N'hésitez pas. A me laisser tout ça. En commentaire. Comme d'habitude. J'y répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Au revoir. Au revoir.